Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, nous allons aborder le concours Kangoo 2017, sujet B, sujet donc des 6e, 5e, question numéro 4. Ce sera question de couper des ponts. Voici l'énoncé. La figure représente un lac avec 10 îles et 12 ponts. Combien de ponts au minimum faut-il fermer pour empêcher tout passage entre les îles S et T ? Réponse A, 1. Réponse B, 2. Réponse C, 3. Réponse D, 4. Réponse E, 5. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, on va procéder par étapes. Alors, la croix noire, ça va être, la croix noire, ça va être des ponts de sortie. Donc, les ponts de sortie. Donc, on va couper ici les 3 ponts, les 3 derniers ponts pour accéder à l'IT. Voilà, donc ça, c'est une première solution. Donc ici, si on passe par ce chemin-là, on ne peut pas entrer. Si on passe par ce chemin-là, on ne peut pas y rentrer. Si on passe par ce chemin-là, on ne peut pas y rentrer. Si on passe par ce chemin-là, on ne peut pas y rentrer. donc maintenant envers on peut couper les ponts d'entrée donc les ponts qui vont en S ici, ici et ici donc là on a coupé encore 3 ponts mais au minimum est-ce qu'on peut couper on peut couper un pont pour ne pas accéder entre l'île S et l'île T et la réponse sera non parce que quel que soit le pont coupé bien on pourra toujours trouver un chemin pour passer de S en T ça vous pouvez essayer et ensuite la solution optimale solution optimale donc le nombre de ponts minimum à couper donc ça va être 2 en fait on peut couper ce pont ici et couper ce pont ici ainsi ainsi on a donc ici 2 zilots donc des îles connectées ensemble 2 zilots voilà voilà mais on peut plus passer de l'un à l'autre parce qu'on a coupé les 2 ponts qui rejoignaient ces 2 zilots donc on ne peut plus passer de S en T car S et T sont dans 2 zilots différents on appelle aussi en termes mathématiques des composantes connexes donc S et T sont dans 2 zilots donc 2 composantes connexes différentes donc on ne peut pas trouver de chemin entre S et T donc la réponse la réponse finale ça va être la réponse B voilà la vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube c'est le matin d'ici là portez vous bien et à la prochaine